Bonjour et bienvenue dans ce 29e épisode du verre à moitié plein, le podcast optimiste présenté par Floquéo. Cette semaine nous vous avons fait voyager en pleine nature à travers les montagnes et les lacs des différents paradis du monde et dans les prochaines minutes attendez-vous à atteindre le sommet de l'exaltation en embarquant vers les paysages époussoufflants des fjords. Partagé entre l'Argentine et le Chili, à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, la Patagonie présente une géographie diverse et contrastée. Entre forêts, montagnes, steppes et glaciers, ces paysages nous offrent à voir une riche faune et flore. Cette terre de feu est chargée d'histoire car elle abritait également des populations autochtones, population qui a fortement inspiré Charles Darwin dans ses recherches. Alors sans plus attendre, nous partons à la rencontre de Frédéric qui travaille pour la croisière d'expédition Australis. Le Grand Sud étant un itinéraire difficile d'accès avec des moyens de transport classiques, Australis propose des traversées dans les fjords de la Patagonie, chilienne et argentine, ainsi que sur l'avenue des glaciers. Les navires en question permettent d'affronter des conditions extrêmes, ils sont équipés de caméras sous-marines qui permettent à une université d'avancer dans ses recherches et en plus de cela, il arrive que les scientifiques montent à bord. Ce type de voyage est idéal pour découvrir des lieux unis et pratiquement vierges tout en s'immergeant de l'histoire des grands explorateurs. Ces espaces étant particulièrement fragiles et la prévention du développement du tourisme de masse est un enjeu clé. Nous avons voulu découvrir comment Australis œuvre à la préservation des écosystèmes à bord et en expédition tout au long d'un voyage sur ces terres. Bonjour Frédéric et merci de participer à ce podcast. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter vous ainsi que votre organisme Australis, s'il vous plaît ? Bonjour, je suis Frédéric de Cruseros Australis. Je suis le gérant pour l'Europe et l'Asie de la compagnie depuis Barcelone. En fait, c'est une compagnie d'expédition en Patagonie à terre de feu qui navigue depuis 1991, c'est-à-dire depuis un peu plus de 30 ans, dans une zone complètement vierge. Nous avons des voyages de quatre nuits entre le Chili et l'Argentine, entre Punta Arenas et Ushuaïa. C'est une très belle combination avec d'autres lieux vraiment très connus de la zone comme le lacet Perito Moreno en Argentine, ou bien le parc national Torrezaipayn au Chili. Donc en fait, la croisière est une croisière assez courte et se combine très très bien avec d'autres endroits de la région. Au fil des années d'exploration et de transport, quelles évolutions environnementales est-ce que vous avez pu observer dans les lieux que vous traversez ? Au fil des années, en fait, on a pu voir un petit peu comment la nature évoluait, comment la nature changeait. On a pu aussi être sensibles à un réchauffement climatique. Les étés sont plus chauds, les évers sont moins froids. Techniquement, ça se reproduit au niveau des fjords par un retrait glaciaire qui a commencé il y a 13 000 ans, donc de la dernière glaciation. Et sur certains glaciers que nous visitions avant, on les a vus perdre de la masse de glace. On les a vus aussi certains se retirer. Il reste encore quelques glaciers, surtout sur la phase sud, parce qu'en fait, en étant en hémisphère sud, pour nous, la phase sud, c'est celle qui est un petit peu comme la phase nord en Europe, donc on a moins de soleil. On a sur la phase sud de la terre de feu encore des glaciers qui ne sont pas en retrait, qui gardent la même quantité de glace. Elles perdent un petit peu en épaisseur, mais elles sont moins touchées que sur l'autre phase qui est plus exposée au soleil, par exemple. On a pu voir avec le glacier Marinelli, sur les premières années où l'on débarquait, on avait un glacier qui arrivait pratiquement jusqu'à la Moraine, et en 20 ans, on va dire, le glacier a reculé plus ou moins 7 km. Mais dans ce cas-là, c'est un petit peu la configuration du glacier qui a fait que, comme c'était un glacier, c'était pas un glacier de vallée, c'était un glacier qui a été un petit peu mangé par le niveau de la mer. Le niveau de la mer a augmenté, donc elle a vraiment empiété sur le glacier, qui maintenant peut s'apprécier seulement à la fin du fjorde. Au niveau des manchots, on a vu aussi de grands changements. Par exemple, au tout début, moi j'ai travaillé comme guide sur le premier ato qu'on a vu, le terre australis, et on débarquait, il y avait très très peu de manchots, parce qu'en fait, les pêcheurs venaient cuire des manchots pour s'en servir comme appât, pour la pêche aux crabes géants. Le crabe géant est très prisé, il est très cher, et donc la viande de manchot, on va dire, pour eux, c'était une sorte d'appât qui était beaucoup moins cher que d'acheter de l'appât normal. Donc on a négocié avec un organisme qui s'appelle la CONAF, en fait, c'est un peu les gardes chasse au niveau de la Patagonie, et ils ont installé un garde forestier sur l'île Magdalena, pour justement surveiller que les pêcheurs ne viennent pas tuer des manchots pour s'en servir comme appât. Et donc du coup, on a eu une population de manchots qui a énormément augmenté. On est passé de 8 à 10 000, à un moment donné, on avait 120 000 différents couples de manchots sur l'île Magdalena. Et du coup, on a vu arriver des éléphants de mer, et après les éléphants de mer, on a commencé à voir des orques. Et là, actuellement, la population de manchots est même un petit peu en train de descendre, dû à plusieurs facteurs qui sont indépendants de notre volonté, mais plus sur l'immigration du manchot. Lorsque la saison se finit pour nous, c'est-à-dire fin mars, début avril, les manchots vont nager plus ou moins jusqu'à la côte du Brésil et la côte d'Équateur. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de manchots qui, après, n'en reviennent plus. Comment pouvons-nous, à différentes échelles, participer à la préservation des écosystèmes ? Et quel est le rôle de sensibilisation d'expéditions comme les vôtres ? Préservation des écosystèmes, en fait, nous travaillons depuis 5 ans maintenant avec une fondation scientifique de la Patagonie, de Pont-Eranens. Au début, nous avions les scientifiques qui venaient chaque semaine sur des voyages sur nos bateaux et qui étudiaient, bien sûr, la faune, la flore. Et il faut savoir que ces endroits sont tellement reculés que même les scientifiques ne peuvent y accéder pour faire des relevés chaque semaine. Donc, en fait, maintenant, nos guides que nous avons à bord ont vraiment une mission scientifique dans le sens où nous faisons des études sur la sanité de l'eau, sur le comptage de la faune, sur aussi beaucoup de travail sur la flore et aussi au niveau sous-marin. Les forêts d'algues que décrivaient Darwin, etc., on étudie tout ça avec des caméras sous-marines. Toute cette mission scientifique, en fait, ça a aussi le don, non seulement d'avoir des relevés sur la région, mais aussi de les étudier dans le temps et d'avoir nos guides qui sont vraiment très, très préparés à la préservation de leur environnement. Tous nos membres d'équipage sont locaux, donc pour la ville de Punta Arenas, on est une société, une grande société qui fait vivre une partie de la ville. Et aussi, avec le temps, beaucoup qui avant de travailler sur les bateaux de pêche, par exemple, il y en a plusieurs marins qui avant de travailler sur les bateaux de pêche, prennent une conscience qu'en fait, on peut vivre du tourisme et qu'il faut faire attention à l'environnement. Bien sûr, avec le temps, nous avons vu, beaucoup de l'acier ont commencé à changer de physionomie, à perdre beaucoup de place, ça nous a fait aussi changer les itinéraires pour avoir toujours des itinéraires les plus sûrs possible. Après, on a toute une série de petits gestes que nous sommes obligés de suivre. Par exemple, si on va s'approcher par l'avant des manchots, mais on a un endroit dans un fjord où on va pouvoir observer des phoques léopards, là on est obligés de couper les moteurs du zodiaque et de flotter sans faire de bruit pour ne pas déranger l'animal dans son habitat. C'est un peu aussi pour cela que, par exemple, on interdit les drones. Les drones, il faut savoir qu'en fait, toute la région, c'est un parc naturel, donc lorsqu'on utilise un drone pour filmer dans un fjord, ça dérange les oiseaux, ça les perturbe dans leur milieu naturel. Depuis plus de cinq ans, maintenant, nous n'utilisons plus de bouteilles d'eau à bord. En fait, dans la cabine, on va avoir une gourde, et cette gourde, on va pouvoir la recharger dans des fontaines à eau qui se trouvent dans le bateau. Mais tout ça nous fait travailler sur la préservation de l'environnement. Au niveau général, on n'a non plus de plastique, par exemple, à bord, même si pour nous, au fin fond de la Patagonie, c'est un petit peu difficile de trouver, on va dire, un petit bâton pour remuer le cocktail qui ne soit pas en plastique, mais on le fait. On n'utilise pas non plus de papier, c'est un petit peu choquant, mais on a tout un système à l'intérieur du bateau qui sert à se connecter sur un intranet. En fait, c'est un petit peu comme un wifi, mais seulement du bateau, et sur lequel on va pouvoir suivre les conférences, les horaires des excursions, toute l'information générale, bien sûr, en français, mais on n'imprime plus de papier. Vous expliquez sur votre site qu'une interdiction stricte est faite d'extraire des éléments inorganiques et organiques sur les lieux de débarquement. Quel impact le développement du tourisme dans ces espaces a-t-il, et quels sont les bons gestes à adopter pour les touristes ? Oui, nous avons une interdiction stricte qui est faite d'extraire des éléments inorganiques et organiques sur les lieux de débarquement, parce que simplement on commence avec une flueur et on revient avec une branche. Ça vaut aussi pour nous, par exemple, il y a une quinzaine d'années, sur tous les débarquements, nous faisions à la fin d'un débarquement près du glacier un cocktail avec de la glace qu'on avait récupérée dans l'eau du fjord. Et en fait, une fois, on a eu des scientifiques qui nous ont dit « Non, non, mais la glace, il faut la laisser continuer telle qu'elle est. » Il faut la laisser fondre dans le fjord et on répercute un petit peu toute cette philosophie pour essayer que tous les passagers qui voyagent avec nous trouvent l'endroit dans des conditions comme si c'était la première fois que quelqu'un voyagait. C'est-à-dire que nous avons sur le Cap Horn, pour prendre un exemple, beaucoup de tourbes, et la tourbe est très sensible à avoir une centaine de personnes qui marchent au même endroit. Donc, le Cap Horn, en fait, quand vous visitez le Cap Horn, on marche sur des tables en bois qui sont surélevées au-dessus de la tourbe pour permettre à la tourbe de se développer naturellement. Après aussi, au niveau des excursions que nous faisons, nous aurons des fois ce qu'on appelle un sentier de sacrifice, comme par exemple ce sentier au niveau de l'île d'Orne, ou bien aussi les sentiers qu'on va utiliser durant six mois, durant une saison. Et après, je dis des sentiers, parce qu'en fait, le fait de marcher au même endroit avec une cinquantaine ou une centaine de personnes durant six mois, un sentier se forme. Donc, on va marcher durant six mois à un endroit, et après, on débarquera peut-être 150 mètres un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, et on va emprunter un autre passage. Donc, durant ce temps-là, le sentier que nous avons fait avec tous les clients qui sont venus avec nous va se régénérer. Un ou deux ans après, selon l'état de la forêt et des sols, on retournera sur ce sentier-là. Donc, c'est un petit peu un système qui nous permet d'avoir le moins d'impact au niveau de la nature possible. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que vous auriez autre chose à rajouter ? J'aimerais inviter tout le monde à visiter notre site web australis.com et seulement conclure avec merci pour votre écoute pour ce temps et vous dire que, en fait, c'est le voyage d'une vie. La Patagonie à terre de feu sont des grands espaces, une nature qui est vierge dans beaucoup d'endroits. Vraiment, c'est un voyage d'une vie pour profiter. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette découverte et merci à tous nos auditeurs pour votre écoute, vos retours et votre soutien. J'espère que cette rencontre, elle vous aura permis de voyager le temps d'un instant dans de lointaines contrées nature aussi fragiles qu'elles sont belles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous vous y répondrons avec grand plaisir. En attendant, vous pouvez découvrir d'autres destinations durables sur l'annuaire regroupant les professionnels du tourisme durable floqueo.com et vous pouvez retrouver Australis sur leur site web mais aussi sur Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein. Sous-titrage Société Radio-Canada